Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de politique aujourd'hui avec quelqu'un qui la pratique au quotidien, la politique pas politicienne, la politique quotidienne, le quotidien, notre quotidien. Il est premier vice-président de la région, il est maire de Petitbourg, président également d'un parti. C'est Guy Lossbar, vous l'aviez deviné. Bonjour Guy Lossbar et bonne année à vous. Bonjour, merci et bonne année à vous. On vous souhaite quoi ? On vous souhaite quoi pour cette année ? Bon, pour cette année, c'est la santé comme tout le monde et puis la sérénité pour que nous puissions continuer à travailler pour le développement et l'intérêt du pays. C'est serein en ce moment ? C'est calme ? Oui, c'est serein, calme. En fait, la vie, la société n'est jamais calme puisqu'il y a toujours un certain nombre d'éléments, de conflits et qui nécessitent la concertation, qui nécessitent le calme et surtout la médiation pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin, on a un conflit social en ce moment. Ça vous inspire quoi dix ans après maintenant le NKP ? Donc il est vrai que cela fait dix ans qu'il y a eu le NKP avec toutes les conséquences sociales, économiques, financières que nous connaissons. J'ai déjà eu l'occasion de dire que cela n'a pas eu la suite politique qu'il aurait fallu puisque lorsqu'il y a un tel conflit, cela ne doit pas seulement déboucher sur des éléments sociaux ou économiques, il doit y avoir une portée politique et la situation aujourd'hui le montre. Pour le conflit en question, je suis convaincu qu'il va falloir de la concertation, que les parties puissent pouvoir au moins en tout cas négocier. J'ai cru comprendre qu'il va y avoir la mise en place d'un médiateur pour que les choses puissent avancer. C'est important, c'est un médiateur dans ce genre de conflit. C'est ce qu'il fallait, mais pourquoi attendre deux mois ? Non, en fait ce qu'il fallait c'est que le problème soit résolu bien plus tôt puisque dans une entreprise, les deux parties ont toujours des intérêts puisque la préservation de l'emploi et la préservation des conditions d'emploi, mais aussi la pérennité d'une entreprise puisque ce n'est jamais une bonne chose lorsqu'une entreprise disparaît. Et effectivement, lorsqu'il y a un conflit qui perdure plus de 50 jours, inévitablement cela a des conséquences sur la pérennité de l'entreprise. – Allez, on en vient à votre action au sein de la région. On a l'impression qu'il y a, on va dire, un petit moment de flottement qui est passé au sein de la région, je me trompe ou pas ? – Non, nous avons été élus pour mettre en place un programme. Il est vrai que dans un premier temps, il fallait faire l'inventaire. – Ah, il a été long alors l'inventaire. – Assainir la situation financière, voter un PPI pour donner la vision, la visibilité. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'opérationnel. Les différentes décisions se concrétisent à travers des actions comme les bus de mer ou encore les travaux d'importance sur les différentes routes, sur les déviations par exemple. L'accompagnement aux artisans puisque nous avons initié le principe que nous puissions accompagner les artisans dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, au-delà de l'aspect social, que cela soit également un support de développement économique. – Donc pas de flottement ? – Pas de flottement. – La nomination de Richard Samuel au sein de la région pour réorganiser les services, c'est juste pour que ça aille mieux ? – Bien, tout à fait. – Pour mettre de l'huile de coude ? – En fait, Richard Samuel, c'est un boite-loupéien qui a une forte expérience et qui a fait ses preuves au sein de l'administration. Donc aujourd'hui, il ne peut qu'apporter son expérience, son intelligence et sa compétence. – On entend moins à Richalus en ce moment, c'est une volonté de se mettre un petit peu en retrait. Je parle médiatiquement. – Non, le président, il est chaque fois que c'est utile, il participe aux différentes rencontres avec les médias ou lors des déplacements de la région. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on intervient, c'est pour pouvoir faire avancer les choses. – À vous, vous êtes toujours pareil, vous parlez très peu, vous gardez votre parole que pour les choses très importantes, Guylos Barre ? – Très importantes, il faut parler lorsque c'est nécessaire. J'ai pour principe de dire, le bruit ne fait pas toujours du bien et le bien ne fait pas toujours du bruit. Donc c'est pour cela que lorsqu'on doit pouvoir s'exprimer, c'est sur un dossier particulier, c'est pour faire part d'un projet ou avancer, ou faire avancer, non, c'est une idée. – Il y a un baromètre, vous l'avez sans doute regardé, baromètre Calistat pour Nouvelle Semaine, qui vous met en deuxième position des personnalités que les Guadeloupéens aimeraient bien voir tenir un rôle dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça vous inspire quoi ? C'est la récompense du travail qui est accompli ? – Non, enfin, c'est un résultat… – Vous êtes content quand même ? – C'est un résultat qui m'honore, mais surtout dans un contexte particulier où il y a une défiance des hommes politiques, mais cela se traduit sans doute par le travail que j'accomplis dans mes différentes fonctions en tant que président de Guadeloupe Unie, sur les différents projets que je mets en avant, la ténacité, le dynamisme que je mets en place au niveau de la ville de Petitbourg, et tout cela ne peut que m'encourager à pouvoir continuer dans ce sens et être encore plus performant. – Oui, plus performant, ça passe par quoi aujourd'hui ? Selon vous, il vous faudrait quoi en plus ? – Plus performant, ça passe par la défense de ses idées, mieux les faire connaître au niveau de la Guadeloupe, au niveau des différents Guadeloupéens. – Vous estimez que vous n'y arrivez pas aujourd'hui ? – Non, je ne dis pas que je n'y arrive pas, mais je pense qu'il faut donner… – Non, à les exprimer ses idées. – Voilà, mais je pense qu'il faut les mettre beaucoup plus en avant. J'ai eu l'occasion, au cours de l'année 2018, d'annoncer, par exemple, le fonds d'urgence qui était nécessaire, parce que je suis toujours dans cette démarche de responsabilité. – Il n'y a pas eu un écho très favorable ? Vous allez le relancer, ça ? – Pas peut-être au niveau des politiques, mais au niveau de la population. De toute manière, c'est quelque chose qui est encore permanent, puisque pour ne pas me répéter, j'ai eu l'occasion ici même de l'exprimer, on a tous les risques, on a vu que les sargasses reviennent, on a vu qu'au niveau de la souffrière, qu'il y a quelques tremblements qui créent un certain émoi au niveau de la population, au niveau de la période cyclonique, et moi, il faut que nous ayons cette solidarité. – Pour cette idée, elle arrivera à bout un jour ou l'autre, selon vous ? – Mais mécaniquement, puisque aujourd'hui, on voit comment les choses, les budgets sont contraints, et quelles que soient les structures, on vous demande de vous prendre en charge. – Pour expliquer à nos dérespectateurs ce que c'est, c'est un fonds de secours, c'est ça, de 40 millions ? – C'est un fonds de secours de près de 40 millions, qui permettrait que lorsqu'il y a un séisme ou une catastrophe naturelle, que nous puissions pouvoir intervenir, et que ce fonds puisse intervenir pour accompagner les citoyens, la population, et que nous soyons beaucoup plus réactifs, puisqu'on a pu voir lors des différentes catastrophes, que nous étions en attente au niveau, soit national, ou que les aides interviennent, et avec parfois… – Mais est-ce que c'est substitué à l'État ? – Non, ce n'est pas se substitué à l'État, puisqu'il est important que chacun puisse prendre ses responsabilités. Mais vous savez, aujourd'hui, l'an dernier, il y a eu le cyclone, pourtant, où la Guadeloupe n'était pas impactée comme Saint-Martin, et pourtant, cela a coûté plus de 10 millions au niveau de la région. Les différentes communes ont eu l'occasion d'intervenir, mais pourtant, sans qu'il y ait un budget qui soit prévu. Donc, lorsque vous intervenez de manière… sans qu'il y ait un budget doté, c'est la politique culturelle, c'est le développement, c'est les politiques sociales qui sont en diminution. – Et ça serait financé par une hausse de l'octroi de mer ? – Ce serait financé par une contribution de solidarité. J'ai eu l'occasion de dire, si on intervient sous, par exemple, l'octroi de mer ou toute autre taxe, puisque depuis, il y a eu d'autres rapports de réflexion, on a vu, compte tenu du développement de l'aéroport, cela pourrait être cette taxe. Il nous appartient de trouver les mécanismes nécessaires, mais ce principe même de se prendre en charge, ce principe même qu'à chaque événement qui reste possible, puisque nous sommes sur un territoire, que nous ne soyons pas forcément en attente, mais que nous soyons, bien au contraire, dans une démarche de responsabilité. – Oui, se responsabiliser, justement, est-ce que ça passe par une évolution de nos statuts, de nos institutions ? – Tout à fait, il est nécessaire qu'il puisse y avoir une évolution des institutions, et cela à deux niveaux. Il faut considérer qu'aujourd'hui, au niveau, indépendamment des rapports avec l'État, il est important qu'au niveau de Guadeloupe, puisque aujourd'hui, nous avons un département, nous avons une région, nous avons six communautés d'agglos, plus les communes, le citoyen ne se retrouve pas. Quand il a un problème sur une route, c'est une route départementale, une route régionale, une route communale. Quand il y a des problèmes désordures, souvent, ils viennent voir le maire, alors que le maire n'a aucune responsabilité. Sur le transport, par exemple, n'a aucune responsabilité. Le problème de l'eau, chaque décision qu'il faut prendre pour l'eau, il faut pratiquement réunir les six communautés d'agglos, plus l'État, plus le département, plus la région. Vous comprenez parfaitement que lorsque les responsabilités, le pouvoir est dilué, il y a un manque d'efficacité, il y a une confusion qui s'installe. Donc c'est pour cela, la répartition des compétences doit être revue. Il y a trop de strates. Les communautés d'agglos ont été créées en France hexagonale pour permettre le regroupement de communes de 600 000 habitants. Il y a des communautés d'agglos qui ont 25 000 habitants, alors que des communes comme Bémarou, Gauzier, Saint-Anne, voire Petit-Bourg, elles seules déjà ont cet effectif. Deuxième élément aussi, c'est le rapport avec l'État, de manière à ce qu'il puisse y avoir d'autres co-compétences ou une autre co-répartition, puisque nous sommes pour une démarche de responsabilité locale, une gouvernance beaucoup plus autonome, et les différents résultats que nous voyons sur la gestion de ce nombre de dossiers, bien au contraire, nous montrent cette nécessité, puisque bien souvent, les élus ou les différents acteurs sont mis en question, c'est important qu'ils aient la compétence pour pouvoir régler ces différents problèmes. – Où prendrez-vous vos responsabilités dans le futur, Guy Lossbard, au niveau politique, au niveau des élections ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Où allez-vous aller ? – Non, ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'intérêt de la Guadeloupe et le devenir des Guadeloupéens, faire en sorte qu'aussi bien qu'à peu près, au niveau de la Guadeloupe, que nous puissions être dans cette démarche de concrétisation, de développement. Il est vrai que si vous me posez la question, c'est que vous voyez peut-être à travers mes réalisations, mes actions, des résultats qui poussent à poser cette question, mais avant tout, nous aurons des échéances dans les années à venir et il appartiendra de voir… – La mairie de Petitbourg, la présidence de la communauté d'agglos du Nord-Bastère, tout ça, ça vous intéresse ? Ou vous voulez vous concentrer sur la région ou sur un poste de député ? Je ne sais pas, c'est sénateur dans le futur. – Non, vous savez, chaque fois que je suis dans une émission, on me pose cette question, communauté d'agglos, région… – C'est normal, c'est normal. – Ce qui, d'une certaine manière, me réjouit, c'est qu'on reconnaît une certaine qualité ou autre, mais avant tout, lorsque vous êtes en fonction, ce qu'il faut d'abord, c'est en sorte que vous soyez performant dans les fonctions pour lesquelles la population vous a élue et c'est ce qui est important pour moi aujourd'hui. – Merci Guylos Barre. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada